sur télé antilles dans cette émission les invités de mac très heureux mesdames messieurs donc de vous retrouver que vous soyez sur free que vous soyez sur orange bouygues sur des l'émotion sur youtube ou encore sur le facebook de télé antilles on est très heureux donc de vous présenter cette émission les invités de mike avec aujourd'hui un invité qui viendra donc nous parler donc de coopérative de jardinage de on peut le dire d'écologie même mais il vient surtout présenter donc son livre il s'appelle et Guy Flandrina un modèle collectiviste martiniquaire donc on le présente dans quelques instants et puis je voudrais également saluer notre réalisateur à qui également donc je fais un petit coucou salut donc c'est Peggy Ladeon merci de nous suivre merci d'être là sur télé antilles une émission entièrement montée réalisée par Jean-François Saint-Luc on salue également au passage monsieur Flandrina Guy de son prénom bien bonjour bienvenue dans cette émission bonsoir mac rodzen alors on est moi je suis un petit peu surpris parce que pour un seul homme ça fait beaucoup beaucoup de choses alors on est là pour présenter le le roman le voilà un essai voilà un essai deuxième deuxième essai alors c'est vrai que c'est un essai c'est pas un roman donc c'est un essai dit Flandrina donc journaliste et écrivain on en parle dans quelques instants mais vous avez été également donc directeur donc de la rédaction d'ATV en Martinique vous avez beaucoup collaboré dans la presse écrite également donc à Martinique et ailleurs vous êtes un homme de de presse de littérature de télévision vous voilà vous êtes un homme à vous avez touché un petit peu à tout je dirais ça de façon plus légère je suis un homme de plume oui la plume légère donc alors direction d'ATV pendant une quinzaine d'années alors là je suis rentré à l'ATV comme rédacteur en chef adjoint rédacteur en chef ensuite directeur de la rédaction voilà d'accord voilà pendant une quinzaine d'années très belle aventure très belle aventure avec de belles équipes des gens motivés qui avaient à coeur de faire leur métier de bien le faire surtout quand vous faites partie donc des équipes qui ont créé donc cet espace médiatique des pionniers des pionniers voilà dès le début voilà la presse écrite vous avez collaboré avec France Antilles notamment mais pas seulement à France Antilles Antilles à l'école des Antilles le naïf agriculture et jardin et j'en passe il y en a beaucoup aux stratégies etc parlez nous un petit peu de vous alors vous êtes né vous êtes né en Guadeloupe je suis né en Guadeloupe tout à fait en origine alors c'est pas très original par contre je suis né à Pointe-à-Pitre tout bêtement ouais ensuite le bon j'ai quitté la Guadeloupe après le bac donc je suis parti à 16 ans pour faire mes études à Paris oui voilà où j'avais déjà vécu petit en quel domaine comment en quel domaine alors le droit et la science politique et ensuite je suis revenu en Martinique enfin venu plutôt Martinique en 83 où j'ai enseigné à l'université Antilles Guyane mais ça n'était pas une autre casquette c'est une autre casquette mais je pense que ça il faut il faut avoir cette vocation pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants parce que c'est vraiment un métier où il faut vraiment se donner à fond particulièrement aux Antilles ou alors non je crois que c'est général je crois que c'est général moi je sais que quand on était à la fac on avait comme souci de mettre les j'allais dire les tripes du professeur sur le sur la table pour voir ce qu'il avait dans le ventre moi j'avais l'impression d'arriver d'être une boîte dispensatrice de savoir et que les gens venaient et puis repartaient les seuls étudiants avec qui j'avais cette confrontation c'était encore des gens qui étaient déjà des étudiants salariés dont un qui est devenu avocat et l'autre qui est devenu le directeur de la PAF donc d'accord vos parents avaient souhaité que vous deveniez donc ingénieur agronome c'est un peu ça alors c'est moi qui voulait être ingénieur agronome donc et mes parents vous savez à l'époque la majorité était à 21 ans donc quand j'ai quitté la gloire de palage le 16 ans bon je n'étais pas majeur je n'étais pas majeur donc il fallait une dispense comme ça se faisait à l'époque et donc vous avez à cette époque il n'y avait pas les discussions qu'on avait avec les parents aujourd'hui c'était on m'a dit c'est droit ou médecine médecine ça me tentait pas tellement donc c'est pourquoi j'ai choisi le droit mais j'ai toujours vécu j'ai cultivé cette frustration de ne pas être ingénieur agronome parce que j'avais un oncle qui en la matière est tellement modèle voilà très bien donc on est là pour parler donc de cet ouvrage qui est donc votre deuxième ouvrage donc qui s'appelle un modèle collectiviste martiniquais on en parlera donc dans quelques instants vous avez été également donc alors on l'a dit vous avez été écrivain enfin vous êtes écrivain journaliste mais vous avez été à la direction donc d'atv vous avez collaboré avec de nombreux journaux principalement dans la presse et la presse écrite il ya eu un premier ouvrage qui s'appelle bananier donc de la république colère oui tout à fait oui voilà c'est un essai aussi non c'était un ouvrage à caractère historique pourquoi parce qu'en novembre 1992 les bananiers de la martinique et de la guadeloupe ont j'allais dire ils ont réalisé un exploit puisque c'est la première fois en temps de paix que des civils occupent des aéroports en plus la guadeloupe et la martinique les planteurs de la guadeloupe et la martinique ont occupé simultanément ces deux aéroports interdisant tout atterrissage et tout décollage pendant pratiquement une semaine une semaine bon à l'issue le croix ils ont alors pour vous le fait de bloquer un aéroport vous considérez que c'est un exploit mais c'est un exploit figurez vous que là par exemple si on prend l'exemple de la martinique ou lamenter l'aéroport et mais c'est ça fait pas comme ça à l'époque il ya une caserne il ya une caserne il ya une caserne de militaires juste à côté et les gars ils ont préparé c'est cette attaque j'allais dire menée contre l'aéroport pendant pratiquement trois mois en repérant les lieux en sachant ou en se disant on va passer par là on va passer par là on va poser ils avaient des cocktails molotov qu'ils avaient posé ça et là au cas où il y aurait une attaque c'était vraiment une opération commando et que cette opération ait pu être menée et réussie en temps de paix deux aéroports occupés pendant une semaine ça ne s'est jamais vu en j'allais dire en temps en temps de paix donc c'était vraiment un exploit c'est des choses qui pourront se faire aujourd'hui on est conscient je crois que ce sera ce sera très difficile ce sera très difficile dans la mesure des mesures de sécurité ont depuis été prises ce qui peut se comprendre vous qui avez vécu dans cette cette grande période donc de contestation aux antilles je ne dis pas qu'aujourd'hui on conteste plus mais qu'est ce qui c'est vrai on est dans les années 90 pour vous parler donc de cette période on pouvait descendre plus facilement dans la rue avant qu'aujourd'hui pourquoi alors je ne sais pas si on peut dire ça parce que aujourd'hui on constate que les gens descendent souvent dans la rue oui ils descendent souvent mais mais il n'y a pas de phénomène de masse alors alors bloquer un aéroport aujourd'hui que je vous le faisable aujourd'hui alors bloquer l'aéroport ça peut se faire pourquoi parce que le par exemple je me souviens d'une pharmacienne de campagne moi j'habite la campagne qui disait que le à l'époque les la crise était tellement important parce que je sais pas si vous souvenez en 1962 le général de gaulle a pris un arbitrage disant il y aura deux tiers de la banane des antilles françaises qui va qui va arriver sur le marché européen le tiers restant est en l'afrique or le cas il y avait on a connu deux cyclones qui sont importants qui ont fait tomber les bananiers de la martinique et de la guadeloupe et donc on pouvait plus approvisionner ces marchés du coup la nature ayant horreur du vide le camoun et la côte d'ivoire ont pénétré ces marchés mais de façon vraiment très importante une fois que les habitudes sont prises la martinique et la guadeloupe a fait du mal à revenir sur ces marchés conclusion on a là ces deux pays ont connu une situation de crise à telle enseigne je vous disais une pharmacienne me racontait que les agriculteurs n'avaient même plus de croix se soigner ce qui fait que la pharmacie périclite les restaurants ne fonctionnaient plus plus rien n'allait à telle enseigne que j'ai mis d'ailleurs à la fin du premier ouvrage bananier de la république en colère une liste des des communiqués de presse attestant du soutien général porté par la population aussi bien les travailleurs agricoles les ouvriers les médecins les avocats les pharmaciens les enseignants tout le monde était solidaire de ce mouvement en guadeloupe c'est pareil en martinique la seule organisation j'allais presque dire le seul la seule personne qui n'a pas porté son soutien à ce mouvement c'est une organisation qui s'appelle l'opam organisation patriotique des agriculteurs martiniquais présidé par romain billet pourquoi il n'a pas fait parce que les les dirigeants des groupements bananiers qui étaient essentiellement des béquets c'est à dire des blancs créoles des descendants des colons et c'était eux qui étaient à la tête de ces groupements bananiers ça a changé aujourd'hui ça a changé mais ils sont toujours quand même ils sont toujours à la tête bon mais c'est petit ces planteurs donc ils étaient à la tête de ces mouvements ils avaient fait défiler notamment à la rue audino autour du ministère de l'intre-mer à paris mais il y avait des camions qui circulaient avec des panneaux 4 par 3 des panneaux publicités à 4 par 3 qui indiquaient camoun voleurs côte d'ivoire assassin et le président de l'opam a dit moi je ne peux pas m'associer à des colons qui insultaient mais qui ont traité qui ont mis les africains en esclavage et qui aujourd'hui les insultent je ne peux pas marcher mais autrement ça a été l'unanimité autour de ces mouvements de planteurs alors vous qu'avez un petit peu depuis depuis quelques années vous êtes revenu martinique depuis comment ça commence à chiffrer depuis 1983 ouais c'est un choix délibéré donc de quitter paris de revenir de rentrer alors vous aurez pu partir en guadeloupe c'est l'amour qui vous a emmené à martinique et ben tout à fait oui tout à fait j'ai connu mon épouse très tôt à l'âge de 17 ans l'an prochain nous allons nous serons à nos 50 ans de vie commune et on ne s'est jamais séparé donc je l'ai suivi comme elle est rentrée avant moi en martinique je l'ai suivi et je suis resté d'accord donc aujourd'hui vous êtes également pdg donc du groupe fisaire oui je suis pdg du groupe fisaire qui est une société alors c'est une société qui agit dans l'environnement qui collecte des ordures ménagères qui pose en martinique qui pose des bacs mais pas seulement martinique qui pose des bacs qui qui fait cette action à la froid qui traite les déchets qui fait de la pose de bacs de déchets ménagers qui le baine à enduire également de compacteur pour les les sociétés privées et nous avons également le une société en g2c qui est en guyane et nous venons de remporter le marché du nettoyement de tout l'ouest guyanais donc c'est bon on agit un petit peu sur là on peut quoi vous êtes vous êtes en martinique en guyane en martinique en guyane en guyane oui tout à fait pas en guadeloupe donc il n'y a pas d'appel d'offres vous n'êtes pas encore pas en guadeloupe mais on ne désespère pas rentrer également guadeloupe mais la guadeloupe c'est un marché porteur donc on a quand même voulu d'abord pénétrer là et ensuite on garde la guadeloupe dans le visage comment peut-on donc depuis la martinique dans ce secteur d'activité aller prospecter des marchés et répondre à un appel d'offres en guyane expliquez nous mais écoutez c'est très simple aujourd'hui tout se fait les marchés sont dématérialisés les appels d'offres oui donc on répond de façon dématérialisée mais il faut aussi partir là j'étais en guyane il ya quinze jours vous n'avez pas de référence en guyane comment vous n'avez pas de référence ici 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 on a bon on est installé en guyane ça fait maintenant pratiquement une dizaine d'années d'accord donc vous êtes déjà sous le secteur oui 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 et là on à mon retour en martinique la semaine d'après je suis en guyane donc parce qu'il faut aussi cultiver des relations avec j'allais dire les acteurs guyanais très bien alors vous avez été vous êtes le lire à la tête donc de cette en martinique ça a été la toute première donc la société donc d'intérêt collectif agricole ce qu'on appelle les six cas alors définition pour alors qu'on ne conforte pas parce que souvent les gens me disent mais qu'est ce qu'une six cas je suis pas sa tête du toit je n'ai non non du tout je suis je me suis intéressé à cette cica pourquoi parce que cette cica a été créée en 1957 oui bon j'étais un petit peu jeune quand même en 1957 et c'est une initiative j'allais dire du gouvernemental gouvernemental qui répondait à des impératifs à la fois du quatrième plan à directive gouvernementale qui voulait absolument développer le secteur agricole alors cette cica elle est très importante dans la mesure où c'est c'est la mère de toutes les six cas à la froide de la gloire de loupe et de la martinique ouais alors qu'on appelle la cica de fonds-saint-jacques à cette marée martinique tout à fait alors qu'est ce qu'une cica alors souvent les gens confondent six caves société d'investissement à capital variable voilà on est dans la finance et cica la cica dont il est question c'est une société d'intérêt collectif agricole oui donc n'a rien à voir avec la précédente c'est une coopérative c'est une coopérative et une coopérative qui regroupe des gens par par affinités par secteur d'activité pour avec un projet très précis de développement d'un secteur donné en l'occurrence pour nous il s'agissait de développer en 1957 quand elle a été créée cette cica il s'agissait de développer notamment le l'agriculture martiniquaise alors au moins j'aime bien parce qu'aujourd'hui on parle souvent de souveraineté alimentaire mais à l'époque c'était déjà le cas vous avez par exemple rifar l'ordineau qui a été l'un des présidents de cette cica qui disait c'est un directeur d'école alors il manière si bien la plume que là où et il disait il avait écrit au fontispice de l'école planté planté cultiver des des cultures tenter des cultures maraîchères alors vous savez en 1900 en 2000 en février 2009 quand il ya eu ce gros mouvement social en martinique à l'époque j'étais à la direction de la rédaction d'atv j'ai vu des gens j'ai vu des gens arriver des gens qui habitaient la ville qui n'avaient pas de quoi manger qui n'avaient pas de quoi manger qui n'avaient pas de quoi se nourrir qui allaient dans les propriétés bananières limitrophes de fort de france pour cueillir des régimes bananes pour manger tinelle à mon riz ça veut dire que on a une situation où on a tellement planté pour exporter moi j'ai la dame que j'ai reçu m'a donné un exemple qui frappant ça touche l'imaginaire elle me dit vous savez monsieur aujourd'hui les martiniquais sont plus mauvais que des poules c'est à dire qu'aujourd'hui la poule elle va gratter le sol elle aura de quoi se nourrir le martiniquais tout ce qu'il plante est destiné à l'exportation tout ce qu'il consomme vient de l'importation c'est pas toujours vrai c'est toujours qui vivent un petit peu de leur agriculture qui oui mais il faut vendre un peu oui il faut se nourrir il faut et puis il faut se faut se loger il faut oui monsieur rodzen savez vous que nous sommes dépendants à plus de 87% pour les importations les importations alors moi c'est très bien que comment parle aujourd'hui parce que à votre place j'ai reçu donc il ya quelques semaines donc le serge de chimie qui disait que voilà donc ma politique agricole mon souhait c'est que la martinique se mette à produire pour nourrir les martiniquais entre nous c'est faisable aujourd'hui alors vous savez je voudrais vous donner deux exemples on a dit oui ou non sans langue de bois non mais je vais répondre précisément à votre question pas un exemple savez aujourd'hui vous avez une taxe qui est prélevée sur la viande importée par la mive une association d'agriculteurs d'éleveurs une taxe qui est prélevée sur chaque kilo de viande importée cette taxe est reversée au profit du développement de l'agriculture locale de l'élevage local moi cette taxe je l'appelle la corde qui soutient le pendu pourquoi ça veut dire que la viande importée qui est vendue à moins cher que celle qui produit localement cette viande importée automatiquement celui qui fait ses courses je ne dirai pas l'aménager parce que ça se serait donné dans le genre celui qui fait ses courses automatiquement ira vers une viande moins chère surtout avec la crise que l'on traverse aujourd'hui dans le même temps cette viande à l'autre fois maintenant c'est le cas nous avons des ateliers de maturation souvent notre viande était réputé être dur donc vous avez en face une viande qui est moins chère qui est tendre et qui donc vient directement concurrencer notre production locale mais vous avez une taxe qui est prélevée sur la viande importée ça veut dire en clair que plus vous importez plus la taxe est importante cette taxe elle est où va cette taxe alors j'allais venir plus vous importez plus cette taxe est important puisqu'on prélève sur l'importation mais cette taxe elle va en coopérative et les coopératives qu'est ce qui se passe vous avez par exemple des administrateurs de coopératives et ça je ça je le dénonce dans le dernier ouvrage des administrateurs de coopératives qui vont faire des voyages par exemple aux états unis ou qui vont faire des voyages en espagne etc pour voir comment ça se passe ailleurs on n'a jamais aucun compte rendu de ces voyages c'est à dire que les administrateurs des coopératives ont souvent bénéficié de ces fonds pour voyager pour faire des voyages à leur profit et les coopérateurs eux-mêmes ne bénéficient pas de cette manne voilà un petit peu l'exemple que je peux mais comment peut-on arrêter justement cette taxation qui mise en place et qui voilà qui ne va pas directement donc dans la poche ou l'assiette du marché n'est qu'est ce rodin je vais vous dire aujourd'hui cette taxe ont pour l'arrêter il faudrait qu'on soit on va se retenir aux mêmes difficultés que l'on rencontre aujourd'hui pour l'octroi de b1 l'octroi de mer alors on parlait de taxe alors on parlait de taxe en plus de l'octroi de mer donc la viande est doublement taxée par cette taxe mise en place sur la viande importe oui quelque part oui donc doublement taxée oui mais on parlait de l'octroi de mer l'octroi de mer aujourd'hui si vous voulez l'arrêter vous avez une taxe qui profite essentiellement aux communes notamment aux plus petites communes puisque l'octroi de mer est reversé aux communes ça va au budget des communes ça abonde le budget des communes ça veut dire que si vous supprimez cette taxe vous supprimez une part importante budget de fonctionnement des communes d'accord donc ça veut dire ça représente combien proportionnellement il ya des communes si vous prenez une petite commune comme comme macouba ça ça dépasse les 60% de son budget vous imaginez un peu qu'on vous enlève ah oui vous imaginez un peu qu'on vous enlève ce cette portion de votre budget vous ferez comment pour la suite parce que déjà c'est pour le dire que vous prélevez des impôts sur sur vos administrés comment vous faites c'est c'est là une vraie difficulté et enlever la taxe sur sur les produits importés ça reviendra également à créer des difficultés à la fois aux coopératives mais je pense qu'il faut surtout qu'il ya un meilleur contrôle de l'utilisation de ces taxes au profit du développement des coopératives si on veut véritablement atteindre la souveraineté alimentaire il importe que ces taxes soient mieux que ces fonds soient mieux contrôlés alors on a une taxe donc c'est trois trois à supprimer moi on paye le produit une fois et demie plus cher des fois même deux fois plus cher que la métropole et c'est tout à fait normal alors on peut pas les fonctionnaires vous avez les gens qui a moins bon c'est un débat bon il est très important question mais je vais vous dire si l'activité sinon de l'économie martinique est à la tête d'un pays d'un grand groupe vous connaissez un peu le fonctionnement oui avec comment ça se passe oui mais vous savez si parallèlement vous dites bon l'octroi de mer effectivement abonde le budget des communes mais l'octroi de mer à un autre à un autre pendant il si il protège parallèlement la production locale il protège la production locale d'accord puisque il taxe tous les produits qui viendraient qui rentrent et qui viendraient les produits importés tous les produits importés qui viendraient en concurrence avec ceux que vous produisez localement d'accord donc quelle concurrence déloyale parce que je prends par exemple pour l'avion on parlait de viande tout à l'heure le kilo de viande il est entre 10 et 12 euros en local et quand elle arrive donc de métropole elle est moins cher alors je ne dirais pas déloyale c'est la loi du marché et la loi du marché mais cette loi du marché fait que nous aurons toujours des produits qui seront produits qui seront plus cher que ceux importés pourquoi parce que vous avez la loi du nombre vous savez quand vous avez une vous avez une boutique qui s'installe en martinique dans une rue de fort de france par exemple vous aurez peut-être 100 passants dans la journée si vous avez seulement 10 passants qui rentrent dans votre boutique 10% des passants qui rentrent ça vous fera 10 personnes qui vont entrer les 10 personnes vont vous acheter un croissant à 2 euros d'accord pour la journée vous aurez fait 20 euros le même la personne qui fera un investissement dans un local équivalent pour une activité similaire qui sera basée à paris dans la même journée dans la même journée elle veut elle verra passer non pas 100 personnes elle verra passer deux trois quatre cinq mille personnes proportionnellement c'est bon c'est justifiable et donc son chiffre d'affaires n'aura rien à voir avec le vôtre elle aura une force de frappe financière qui sera beaucoup plus importante que la vôtre donc ça veut dire qu'elle peut aussi par sa force de frappe venir concurrencer vos produits pourquoi pourquoi il ya des il ya des vous avez des enseignes qui viennent s'implanter en martinique et qui concurrence par exemple pour rester dans l'exemple du pain qui concurrence nos boulangers c'est parce qu'ils arrivent ils ont la capacité de production la fois d'approvisionnement par les par les centrales d'achat pour la farine ensuite ils ont des centrales d'achat pour leurs pâtes qu'ils produisent congelés qu'ils nous envoient par avion et tout ça ça nous concurrence d'accord avec une main d'oeuvre beaucoup beaucoup plus restreintes puisqu'ils ont déjà la pâte pré j'allais dire pré fourni d'accord c'est là qu'on a une difficulté aussi à abolir notre pot de bière puisque ça protège quelque part notre production locale puisque vous parlez de collectivisme vous parlez également donc de fort de france quand on arrive aujourd'hui à fort de france on a l'impression j'en ai parlé j'ai reçu également donc didier la guerre qui est donc le premier magistrat donc le maire de la ville de fort de france on a quand même l'impression que voilà alors je parle de fort de france mais le phénomène est similaire en guadeloupe on a l'impression que on a des centres-villes des chefs-luos qui sont ils sont tombés en on voit plus on a on a des petits lolos on n'a pas une activité florissante débordante comme on a connu dans le passé oui mais vous savez il ya des raisons aussi à cela quand vous observez que par exemple à la périphérie de ce que didier la guerre appelle la ville capitale à la périphérie de fort de france vous avez de grandes enseignes de grandes surfaces qui se sont installés vous savez j'en parle d'ailleurs dans cet ouvrage en en 1964 s'installe le premier supermarché en martinique d'accord on parle même pas de supermarché c'était une supérette des prises uniques prises uniques s'installent en martinique et en guadeloupe dans le même temps vous avez ils ont mis des escalators bon ne pas te connaître ça tout le monde prend des escalators les gens sont de macouba de grand rivière descendent pour venir faire un tour dans l'escalator l'escalé qui voilà bon ça a été une attraction mais en même temps ça a été j'allais dire un coup de marketing extraordinaire les gens venaient pour les pratiquer l'escalator en même temps ils achetaient et au fur et à mesure ils découvraient cette grande surface on avait l'habitude du petit lolo comme vous disiez de la petite du petit commerce là on découvre qu'on a tout sous la main ça va de la du savon au marteau à la maoquinerie on a tout sous la main en vernis on a tout sous la main les gens découvrent un mode de consommation différent dans le même temps le 12 juillet 1964 s'installe l'or tf l'or tf vous savez que bourdieu qui est un sociologue un éminent sociologue français disait jean-pierre bourdieu il disait que la télévision est capable de manipuler les mentalités de transformer les mentalités dans le même temps on a vu vous avez des visions qui vous viennent de l'extérieur comment les gens s'habillent comment les gens mangent comment les gens se comportent etc donc on nous transforme ce qu'on appelle des schèmes nous avons des schèmes mentaux qui sont différents des schémas mentaux qui sont qui sont différents et donc on commence à consommer comme on voit consommer à la télévision les enfants vont de plus en plus délaisser les mango pour s'orienter vers la pomme france comme on disait à l'époque et au fur et à mesure vous avez des comportements qui changent les supérettes sont devenus des supermarchés ensuite des hypermarchés et ce sont des grandes surfaces de plus en plus grandes avec de plus en plus de produits importés qui parallèlement concurrence de plus en plus nos petits commerces et les tue et les tue l'exemple que vous avez que vous preniez tout à l'heure de nos petites de nos villes qui se vident de leurs petits commerces c'est dû en grande partie et ça on a pu le constater partout aux antilles mais également sur le territoire hexagonal c'est l'installation de ces supermarchés a tué le petit commerce parce que les gens tout sur la main ils n'y ont pas fait une course par là surtout avec le prix de l'énergie qu'on connaît aujourd'hui est ce qu'il faudrait aujourd'hui pour alors je veux pas dire vous ne serait ce que rétablir les choses on peut avoir des grandes surfaces et puis il faut également donc conserver et aider les commerces de proximité alors monsieur rodzen je n'ai pas de baguette pagée pour dire voilà ce qu'il faut faire oui mais très modestement oui je vous demande très modestement je veux dire je me suis intéressé à la cica de fonds saint-jacques et je le répète a été créé en 1957 c'est la première coopérative de la martinique qui a d'ailleurs permis un essai mage de toute une série de coopératives à la foire martinique mais aussi en gros de loupe et cette coopérative a eu un intérêt majeur a eu un intérêt majeur alors d'abord il faut savoir que lorsque joseph la grosilière était président était maire il a été à la fois maire député mais également président du conseil général en martinique c'est le père du socialisme martinique il a le 12 juin 1931 pris une délibération au conseil général qui l'a amené à morceler les terres de fonds saint-jacques c'est une première c'est une première à dire tentative d'installation d'agriculteurs ensuite en 1957 vous avez donc cette volonté je le disais tout à l'heure gouvernementale d'installer une des 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 instances à la fois de formation des agriculteurs mais également de développement du secteur agricole de façon à ce qu'on puisse nourrir la population aujourd'hui on parle des années après on parle de souveraineté alimentaire mais c'était déjà le cas à l'époque vous avez des notamment alors je ferai une parenthèse tout à l'heure je reviendrai sur le député victoire sablé qui a joué un rôle fondamental dans son développement donc lorsque cette cica a été créé il s'agissait essentiellement de produire de croire nourrir d'abord la martinique et de donner aux agriculteurs les moyens à la fois de se former mais également les moyens d'exister qui seront plus importants par la coopération alors c'était il faut savoir que quand vous êtes dans une coopérative c'est c'est pas aujourd'hui si vous prenez le cas par exemple de certaines de certains groupes bananiers qui ne sont pas des coopératives mais qui sont des qui sont des sas société par actions simplifiées oui c'est le conseil une société de type capitaliste d'accord alors que la coopérative quelque soit non je fais la distinction entre les deux dans une dans une sas ouais vous avez le celui qui aura par exemple produire à 100 tonnes de bananes il aura une voix d'accord donc vous pensez bien que plus on est gros plus on a des voix plus on peut peser sur sur le système alors que dans une coopérative que vous produisez 100 tonnes ou 1000 tonnes c'est un homme une voix c'est ça le principe de la coopération d'accord donc ça fait ça fait une grande différence alors vous voulez dire après après ce que je voulais vous dire c'est que on a aussi aussi vu que les six cas ou les coopératives c'est alors c'est une formule juridique qui existe mais on n'a pas forcément les produits les mots chers alors vous savez aujourd'hui aujourd'hui on s'aperçoit et là je peux le dire j'allais presque dire avec autorité puisque j'ai pu le contrôler en martinique mais j'ai pu également le contrôler en gros en guyane vous avez des coopératives se sont montés vous avez notamment une en martinique une coopérative qui s'appelle marché pays où des agriculteurs ont adhéré et produisent dans une surface une grande surface le ils mettent à la vente leurs produits alors c'est c'est un c'est j'allais dire c'est un bien fait parce qu'autre fois vous aviez les agriculteurs qui produisait chez eux ensuite ils allaient vendre sur les marchés bon c'est une perte de temps et puis c'est pas le rôle l'agriculteur doit rester sur sa propriété pour produire et produire c'est ça son rôle produire d'accord il pas une question pour vous à ce sujet oui on l'a vu récemment sur les réseaux les jeunes planteurs des voilà notamment c'était sous les avocats on vient leur acheter les kilos d'avocats à 0 euros 80 voire 0 euros 90 moins d'un euro et qu'ils sont retrouvés sous les étalages donc des supermarchés ou des hypermarchés à 4 euros le kilo de qui se moque-t-on voilà c'est précisément ça l'intérêt des coopératives là aujourd'hui il s'agit pour les coopérateurs de faire en sorte que les les intermédiaires soient supprimés bon je vais vous prendre un exemple précis autrefois tout coopérateur avait l'obligation pour bénéficier du poseï le poseï c'est un dispositif européen qui permet aux agriculteurs de percevoir des subventions tout agriculteur adhérent à une coopérative avait l'obligation de vendre l'intégralité de sa production à la coopérative de donner l'ensemble de sa de sa production à la coopérative faute de croix il perdait le bénéfice du poseï de donner ou de vendre de mettre à la disposition la coopérative ses produits laquelle coopérative vendait au profit de l'agriculteur les les hommes de la cica de fonds saint-jacques ils ont décidé lors d'une dernière assemblée générale que tous coopérateurs avaient la possibilité de vendre jusqu'à 25% de sa production sur place sur son exploitation d'accord sans pour autant perdre le bénéfice du poseï c'est fondamental fondamental une évolution c'est une évolution remarquable ça veut dire que il va créer sur son exploitation une dynamique parce que les gens viennent voir et les gens sont de plus en plus friands de ça ils viennent voir comment l'agriculteur produit quel type de produits il utilise est ce qu'il ya des produits phytosanitaires est ce qu'il ya des pesticides et c'est qu'en fait toute espèce on a les mêmes normes en martinique en matière d'agriculture que en france hexagonale je vous dirais pas seulement qu'en france on a des normes européennes qui s'appliquent à normes européennes des normes européennes mais qui s'appliquent pas partout dans les mêmes alors encore en france hexagonale il faut se dire clairement les choses normalement dans l'espagnol ne produit pas comme le français c'est clair et clair mais normalement ce sont des normes généralisées qui devraient s'appliquer dans tous pays européens quels qu'ils soient c'est les textes sont édictés après bon qui les respecte ou pas est ce qu'en martinique on voit de loupon du yann on a les mêmes normes oui 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 en france alors on a les mêmes normes mais on n'a pas les mêmes produits n'a pas les mêmes produits dans la mesure où alors ce sera peut-être le cas bientôt avec le réchauffement climatique mais nous avons des produits qui sont spécifiques aux zones tropicalisées aux zones tropicales ce qui ce qui n'est pas le cas pour les pays tempérés comme la france l'espagne ou autre mais je crois qu'avec le réchauffement climatique hier soir j'étais à mon hôtel et j'ai vu une émission ou très tard dans la nuit on montrait qu'il ya un monsieur qui produit un agriculteur français qui produit du piment du piment sous serre non seulement les piments espagnols mais produit également du bon d'amant jac d'accord qu'il revend dans des dans des sociétés avec les mêmes particulières avec les mêmes particularités qui pique pareil pareil du bon d'amant jac le piment spécifique de chez nous bon qui n'est désormais plus de chez nous puisqu'il est produit en france mais vous savez c'est c'est pas nouveau lorsque nous nous savons que nos agriculteurs formés savent que lorsqu'ils prennent un plan d'ignam s'ils veulent que l'ignam calibré et un kilo ils vont couper par des semenceaux de 100 grammes lorsqu'ils le mettent en terre ils auront un niam relativement calibré vous avez aujourd'hui enfin depuis pas aujourd'hui depuis pratiquement une quinzaine d'années des agri des agriculteurs en france dans la région précisément du loiret qui produisent des ignams ils sont lisses qui sont bien calibrés et qui viennent concurrencer nos propres productions oui c'est là que des ignams origines france origines france voilà voilà et je pense qu'avec le réchauffement climatique ce sera de plus en plus on retrouve les mêmes oui 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 c'est généralement il n'y a pas une grande il n'y a pas la diversité que nous connaissons il y a M-Saint-Vincent il y a M-Sassa il y a M-Poule etc bon alors moi j'ai une question alors on voit donc aujourd'hui donc quand on passe en martinique en Guadeloupe ou ailleurs on voit donc aux abords donc des routes de plus en plus donc de marchands qui sont là et qui vendent leurs propres produits pourquoi parce que il faut vendre soi-même pour pour que ce soit rentable alors vous savez je serais très concernant cette question je suis très réservé pourquoi parce que vous savez quand quand vous allez interroger les gens qui sont bordés route vous apercevez souvent que ce ne sont pas des agriculteurs et que ce sont des revendeurs quand vous regardez ce qu'ils vendent ils vendent aussi bien des oranges d'Espagne que quelques petites oranges de la martinique d'accord ce sont souvent des revendeurs c'est à dire les gens qui s'approvisionnent dans ailleurs et qui revendent sur les bancs les routes d'accord bon pareil vous avez beaucoup de gens qui vendent des poulets mais ce sont des poulets importés qu'ils vendent d'accord le martinique européen aujourd'hui il est tronqué sur la qualité de ce qu'il mange je ne dirai pas ça je ne dirai pas ça parce que d'abord les services de l'état oui 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 on achète des choses qui sont importés qu'on mais pas tronqué c'est à dire que la qualité de ceux qui qui rentrent quand même dans nos pays est quand même contrôlée est-ce qu'on a le même contrôle aussi performant et radical que que l'on a ici en France hexagonale je dirais théoriquement oui théoriquement oui puisque les services de l'état oui oui parce que oui affirmatif non je ne serai pas affirmatif là dessus dans la mesure je n'ai pas moi même la possibilité de contrôler la j'allais dire là les services de l'état sur le terrain bon pour ce qui est dit pour ce qui est dit donc par la théorie les services de l'état sont supposés faire des contrôles sur sur toutes les marchandises qui sont mises en vente en mise en circulation en martinique alors alors déjà on a vu dernièrement sanitaire sur tous les produits mais dernièrement on a eu le scandale de je crois l'été au fond un accélérateur de croissance on a vu qu'il ya il ya des gens qui différents marchés notamment à dillons à fort de france qui vendait des bananes qui avaient été traités par un produit qui bon qui n'a pas d'impact véritablement sur la santé du consommateur mais qui impacte la santé de celui qui l'utilise bon mais peu importe c'est un produit qui est interdit et que les gens utilisent les services de l'état sont intervenus pour mettre un terme à ça bon s'ils n'ont pas réussi à mettre un terme ils ont moins arrêté quelques personnes avec des amendes et tout pour avec des sanctions pour les personnes qui étaient à l'origine de ces méfaits vous êtes sur télé anti mesdames et messieurs donc avec notre invité aujourd'hui il s'appelle Guy Flandrina écrivain journaliste avec un essai qu'il vient de qui viennent paraître donc un modèle collectiviste martiniquais avec un exemple donc la cica donc de force à jacques en martinique voilà donc le livre là alors où peut-on trouver ce cet essai pardonnez moi je me suis enrhumé en arrivant à paris oui alors cet essai il est disponible normalement dans toutes les bonnes librairies mais singulièrement à la fnac et à cultura d'accord autrement on peut aussi se le procurer auprès de l'éditeur voilà voilà quelles éditions c'est les éditions citép cité voilà édition cité donc voilà gui flandrina donc un modèle collectiviste martiniquais alors on parle de martinique mais c'est le même phénomène en voie de loup en vienne voyeur tout à fait très bien donc alors voilà pour bien vous montrer le voilà le temps que notre cadreur nous trouve voilà la bonne image voilà donc c'est votre deuxième ouvrage donc on rappelle qu'il avait déjà un premier alors le premier si on veut se procurer il est encore disponible alors il est encore disponible mais il devient de plus en plus rare parce que pratiquement tout a été épuisé je crois savoir qu'on le trouve encore à la librairie antillaise cultura qui est devenu cultura et chez jazor en guadeloupe d'accord qui s'intitule donc bananier donc de la république en colère donc voilà premier ouvrage il y en a d'autres derrière vous avez des choses en gestation en préparation là j'ai cette fois un roman je viens de faire mais c'est un roman à caractère socio ethnique oui qui parle notamment de de l'immigration martiniquais c'est à dire que c'est je fais un parallèle entre quelqu'un ayant vécu en martinique enfin ça peut être martinique en gros dans n'importe quelle île de la caraïbe et cette personne est amenée à se rendre en france et elle découvre une vie différente voilà mais je n'en dis pas plus parce que l'ouvrage est actuellement en impression je pense que d'ici le début de l'année on devrait l'avoir donc ça ça arrivera donc vous reviendrez ici à télé anti nous présenter avec plaisir j'ai un tel accueil ce sera votre premier roman le premier tout à fait oui d'accord donc c'est une fiction c'est quelque non j'allais dire que c'est quand je dis que c'est un je suis pas très très fiction mais c'est un roman j'allais dire à caractère socio ethnographique dans la mesure où je regarde je vis à la campagne c'est une histoire vécue vous avez regardé une histoire de loin que vous je vis à la campagne et j'observe beaucoup le milieu paysan la vie rurale en général et j'ai donc essayé de reproduire à la fois des comportements et imaginer c'est comme le comportement de ces gens de issus de milieux ruraux implantés à paris vous êtes vous vivez donc au marigot au marigot tout à fait vous êtes élu élu alors je suis un élu du marigot mais j'ai démissionné il ya deux mois de ça de mon démarqué donc de monsieur perast j'ai démissionné de mon mandat mais je peux vous dire les on a eu un bureau municipal dans lequel j'ai le bureau municipal c'est ce qui précède un conseil municipal donc ce sont des selon les a plusieurs avant le conseil donc là ce sont les élus de la majorité qui se regroupent et en l'espèce j'avais proposé que tous les indemnités renoncent à leurs endemnités que tous les élus pardon renoncent à leurs indemnités pourquoi parce que le marigot connaissaient un indettement de près de deux millions d'euros donc j'ai proposé ça ça a été accepté par toute la majorité j'ai dit au moins accepter de ne pas percevoir ses indemnités au moins jusqu'à ce que la ville retrouve une santé financière ça a été accepté quand on arrive au conseil municipal le lundi ça se passe le vendredi ce que je vous dis quand on arrive au conseil municipal le lundi l'un des sujets à l'ordre du jour c'est le vote des indemnités des élus j'ai eu quand ça a été voté j'ai eu le sentiment d'avoir été piégé vous savez mon père disait quand un homme a tout perdu la seule chose qui doit lui rester c'est l'honneur de son nom j'ai senti que j'avais j'ai vécu ça comme une trahison en sortant de là je dis plus jamais c'était le premier conseil municipal donc j'étais obligé d'être solidaire de la majorité parce qu'il y avait l'opposition face mais je dis plus jamais je n'associerai ma voix à des choses que je ne cautionne pas deuxième exemple on a pour lutter contre cet endettement sur les huit hectares que possède la commune le maire a décidé d'en vendre quatre j'ai dit non je suis pas d'accord parce que ça veut dire qu'on fait pas un pouvoir on ne fait pas preuve d'imagination on va simplement obéiré le développement de cette commune on on grève l'avenir des jeunes des générations nouvelles parce que déjà le foncier très rare dans les communes si en plus on s'amuse à vendre comme ça il voulait en plus qu'on lui donne mandat pour aller négocier avec des gens j'ai dit qu'elle est très claire dans quel but dans le but de faire des immeubles des commerces etc bon mais on sait bien comment ça il n'y aura pas de personnes immobilières les opérations immobilières et financières et financières mais qui ne vont pas bénéficier au mari gautin par ailleurs et c'est là dessus que je vais conclure le maire a proposé également qu'on lui rachète une nouvelle voiture et il propose dans le budget c'est prévu qu'il achète une voiture de 50 mille euros dans une commune où il ya un tel endettement quand vous avez utilisé une voiture pendant cinq ans moi moi je les amis moi ça m'est arrivé aussi quand j'étais plus jeune de garder une voiture pendant cinq ans dix ans si vous prenez soin de votre véhicule il a proposé qu'on achète une voiture de 50 mille euros j'ai dit monsieur le maire en même temps monsieur le maire c'est le magistrat de la ville il peut pas non oui mais quand vous avez une ville qui est un petit peu plus de 3000 habitants vous ne prenez pas une voiture de 50 mille euros une voiture de 20 mille euros même de 12000 euros il ya des voitures de 15 mille euros bon on a été généreux mais c'est monsieur le maire on a oui mais monsieur le maire il est là non pas pour se promener dans le bel voiture il est là pour être au service des marais gautin oui et donc quand j'ai vu ça ça n'est pas acceptable chez le maire alors il a accepté de descendre de 50 mille à 30 mille bon pour moi c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase donc j'ai préféré ne pas associer mon nom à ce genre de choses et j'ai démissionné j'ai démissionné je n'ai pas été le seul il ya également une autre dame il en héraclite qui a démissionné également et il ya d'autres élus qui me disent qu'ils vont également démissionner bon vous pensez à l'avenir vous pourriez présenter une liste aux prochaines élections non 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 je pense que vous savez le je l'ai dit d'ailleurs dans les lettres que j'ai écrites pour ma démission j'ai dit que j'avais demandé à ne pas être sur la liste pour être élu j'ai dit bon à l'extérieur la municipalité précédente à l'extérieur je participe à toutes les manifestations mon entreprise quand elle peut aider à sponsoriser quelques manifestations donc j'ai dit à l'extérieur jusqu'à tout aussi utile peut-être même plus utile qu'à l'intérieur malheureusement j'étais obligé de sortir pour les raisons que j'ai évoqué mais ça m'empêchera pas de poursuivre mon activité à côté de la municipalité très bien en même temps vous avez donc une activité plutôt débordante vous êtes alors vous êtes écrivain journaliste vous êtes président donc de fiser vous êtes aussi un homme influent dans dans vos activités je sais pas si je suis sûr ça vous fait sourire vous esquissez un petit sourire alors que vous croisez du monde vous êtes dans le secteur vous êtes au coeur de l'économie martini au coeur je sais pas mais bon j'essaie je sais je me considère plutôt un peu comme pour reprendre cette fable amérindienne je me considère plutôt comme le colibri qui porte sa coupe sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie d'accord mais non je suis pas je me considère pas comme important je dis simplement que j'essaie de faire de mon mieux là où je suis avec les moyens qui sont les miennes c'est un chiffre d'affaires de combien de millions alors au total c'est 60 ans vous souhaitez si vous souhaitez non c'est pas c'est pas chacun 63 millions d'euros ouais d'accord bénéfices ça à la fin de l'année je serai à moi je veux le dire mais là maintenant c'est pas encore les comptes ne sont pas encore bouclés comme je vous dis c'est pas votre première année de présidence non c'est là je suis pdg de fisia depuis cinq ans toujours bénéficiaire tous les ans pas toujours pas toujours puisque nous avions notamment la société de guyane qui perdait 3 millions par an et qui a été redressée et qui vient de gagner le marché de l'ouest guyane donc je pense que ça va renverser la peur pour elle c'est elle qui rêve un petit peu nos comptes et là je pense qu'on est passé dans une phase comment il est perçu justement cet essai ce livre que vous vous venez de sortir donc qui france guina donc un modèle collectiviste martinique comment il est perçu par les martiniquais dans en général alors je vais vous dire merci pour cette question parce que c'est très important le premier livre bananier de la république en colère avait reçu un accueil remarquable puisqu'il est désormais enseigné à l'université des antilles l'université de sciences politiques à lausanne donc ensuite c'est s'intéresse aussi à ce secteur et ce livre est également enseigné en suisse et ce second ouvrage si vous lisez la 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 préface qui a été qui a été écrite par gilbert pago qui est un agrégé d'histoire un historien connu et reconnu en martinique et la postfaste a été écrite par sylvain faroudière qui est un qui est un monsieur remarquable j'aimerais parler parce que c'est un martiniquais de cette marie qui traînait dans qui traînait dans les bornes quand il était petit sans chaussures avec un short déchiré la mèche de rue monet comme beaucoup de petits têtes grainées de l'époque et il faisait huit kilomètres pour aller à l'école et ce monsieur est devenu je dis ce monsieur parce que c'en est il est devenu le un agrégé de physique un inspecteur d'académie et c'est aussi certainement le personnage qui a écrit le livre le plus important à mes yeux sur l'échec de l'école de la république en martinique bon alors tous les deux disent que ce livre devrait rentrer à l'université alors je ne vous cache pas que j'ai déjà fait plusieurs conférences sur ce thème la dernière conférence que j'ai fait c'était aux archives territoriales il y avait de nombreux universitaires qui se sont engagés également à faire entrer celui ci à l'université pour qu'ils soient enseignés voilà les élus martiniquais vous leur avez alors je vais à cause du coïd de la coïd par dont je n'avais pas pu faire une tournée là maintenant je vais entamer une tournée à la fin de l'année pour l'année d'après sur dans toutes les communes pour le présenter je suis déjà invité par l'institut des droits de l'homme et l'université antiguiane et l'association de formation des magistrats et des avocats à faire une conférence à l'université le 3 mars de cette année donc si vous êtes en martinique vous êtes le bienvenu ah bien alors on peut être qu'on y sera avec l'équipe avec l'équipe d'été l'intérêt alors juste une question vous êtes parti le présenter au congrès des maires parce que on est sur la période du congrès des maires non pas du tout j'ai j'étais au congrès des maires où j'ai rencontré bon j'ai été fait un petit peu le big c'est un peu le l'objet du congrès des maires en tout cas pour les chefs d'entreprise non j'ai été le le rencontrer un ancien de sciences po qui est à qui est au sénat et le chef de cabinet de le sénat jean-claude bourjac qui est un ami m'a également assisté pour que ce livre soit mis à la bibliothèque du sénat parce qu'il est rentré il est rentré dans la bibliothèque du sénat d'accord tout à fait le précédent également il sera également la bibliothèque de sciences po paris l'aventuré pour vous n'ont pas l'aventuré et quand on est là c'est alors vous parlez donc de lobby c'est important donc de souffrir ce petit chemin donc d'avoir les bonnes personnes en connexion aujourd'hui dans je pense que c'est toujours important d'avoir de faire de belles rencontres ce soir sans études ouais c'est gentil donc vous êtes vous êtes notre invité quand vous souhaitez avec ou sans ouvrage donc ici à télé hanty donc voilà on n'a pas d'étiquette politique on reçoit tout le monde on reçoit tout le monde j'avais qu'on comprend le style c'est très aimable et très professionnel en tout cas à vous donc dit flandrina mesdames messieurs on vous présente donc cet ouvrage c'est un essai donc un modèle collectiviste martiniquais la cica donc de fonds saint jacques alors moi j'ai vu quand même il est très bien documenté il ya quand même un gros travail d'histoire mais avec qui vous avez travaillé donc pour alors c'est pour ces photos c'est alors j'ai saissé d'abord l'illustration j'ai acheté mes photos la photo de couverture par exemple je suis parti au gratémala pour aller faire cette photo c'est une photo qui a été vous aurez pu faire la même en martinique je vous le dis non vous savez pourquoi je parle des mains oui oui mais les mains oui les mains ce chacune vous allez en trois élèves vous avez les mêmes non chacune des mains est en bronze et chacune des mêmes pèse 8 tonnes d'accord donc vous avez 16 tonnes qui se trouve au dessus d'une avenue et donc j'ai été à saint lucy j'étais au guatemala j'étais en équateur enfin j'ai dit partout il ya des coopératives j'étais en chine également mais j'ai surtout beaucoup travaillé sur sur les archives sur les archives et il ya surtout à la fin de cet ouvrage beaucoup de témoins vous savez le on dit que nos aînés sont 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 le temple de notre histoire et j'ai rencontré beaucoup de gens dont la moyenne âge et de 87 ans d'ailleurs il y en a trois d'entre eux qui n'ont pas su attendre la fin de la de l'écriture de ce de cet ouvrage pour tourner la dernière page de leur existence donc ce sont des gens de 87 ans moyenne âge 87 ans le président de la cica le premier président le premier directeur par dans la cica c'est un monsieur qui est jean paul darieux qui est originaire de la région de toulouse parce que la cica n'avait pas d'archives et quand j'ai commencé à rencontrer les gens pour faire un travail de journaliste de faire des recoupements chaque fois j'ai rencontré une personne ensuite j'ai rencontré deux trois personnes pour la même question pour tuer que les informations étaient corroborées finalement n'a dit mais je suis toujours à la chèque monsieur darieux vous êtes à la chèque il vivant il a 90 ans bon je saute dans un avion je vais à toulouse je rencontre monsieur darieux et là un monsieur de 90 ans qui me dit bon j'ai lu votre premier ouvrage je suis enchanté du travail que vous avez fait j'ai un petit cadeau pour vous donc à mon hôtel il me remet une valise il ya toute l'histoire de la cica là dedans donc ça a été une rencontre extraordinaire et quand je suis revenu donc j'ai pu continuer le travail de à la froide de terrain de rencontrer les gens et comparer ce qui était dit dans les archives livres est ce qu'avec ce que ce que les gens me disaient et je vous dis vous avez des portraits de gens qui sont à la fin de cet ouvrage qui sont des personnages extraordinaires des gens qui ont vraiment consacré leur vie j'allais dire au développement à l'école de la martinique est ce qu'on peut vous avez un vous êtes sous les réseaux sociaux vous avez un facebook en instagram pour parler d'une non je suis sur whatsapp c'est tout ouais tout simple facebook un peu oui ouais 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 il ya des connexions vient vous vous échanger vous discuter oui mais vous savez moi j'aime bien le contact comme ça c'est ouais les amis sur facebook j'en ai pas beaucoup ça marchait aussi maintenant il ya oui oui je sais bien je sais bien il ya les réseaux sociaux il ya je sais bien d'autres modes de communication je vous le disais je vous le disais dans 13 ans j'ai 80 ans ouais donc je nomme à 80 ans on fait encore de la balance soir c'est vrai puisque j'ai rencontré ce monsieur qui avait 90 ans et qui était en toute verdure voilà non non j'y pense mais pour l'instant ça n'est pas ça n'est pas ma priorité parce que j'ai beaucoup de temps un modèle collectiviste martiniquais donc l'ouvrage de notre invité aujourd'hui donc Guy Flandrina donc passer nous saluer nous présenter donc son essai ici à télé anti voilà on vous le présente c'est là voilà Guy Flandrina donc né en Guadeloupe vivant en Martinique sur la commune donc du marigot vous êtes sur le nord atlantique sur le nord atlantique voilà alors parlez nous un petit peu donc de de votre ville pourquoi le marigot parce que vous mais écoutez j'ai je traînais en 1990 quand j'étais à france-antille j'avais une moto et je donc je découvrais la martinique à travers ses montes c'est plein c'est petit tout j'avais motocross donc je rentrais partout et un jour je suis rentré près de la dans un petit chemin qui longeait la rivière du lorrain et là j'ai découvert une vieille habitation qu'on appelle l'habitation la grange et j'étais sous le charme de cette habitation qui était bon où il y avait un trait existait et tout et donc quelques années plus tard il ya 16 ans de ça j'ai vu qu'on que cette habitation était en vente et donc j'ai oublié mais c'est pas possible c'est la maison que j'ai vu à l'époque quand j'étais à moto et donc je suis remonté j'ai vu le propriétaire et depuis je me suis installé dans cette vieille habitation j'ai le train encore dans je prends le plus grand soin parce que c'est un patrimoine j'allais dire martiniquais et un travail de réhabilitation et de rénovation tout à fait tout à fait d'accord de tous les vieux murs d'ailleurs puisque c'est une très ancienne habitation donc j'ai rénové au fur et à mesure les murs qu'ils font quand je m'envalerais il fait bon vivre à marigou il fait très bon vivre marigou alors les on les appelle les marigotés les marigotés les mauvaises langues disent les marigouais puisque le comme c'est le marigou bon mais en tout cas on y vit très bien c'est une ville de culture alors on a des artistes comme timothé réelles qui sont origineux donc de cette belle ville et puis jean monar jean monar jean monar jean monar la tradition donc voilà tout à fait nous a quitté il ya 31 ans 32 ans bientôt il ya une statue jean monar marigou alors figurez vous que c'est sûr ce que vous allez me dire parce que vous étiez au conseil municipal et ben justement justement avant d'être au conseil municipal j'avais collaboré avec l'équipe actuelle lors de la première mandature on avait créé ce qui s'appelait le crème comité de réflexion eugène mona et moi j'avais proposé qu'on puisse ériger une statue une grande statue de deux mètres qu'on ferait faire on n'a pas les moyens de le faire à l'extérieur mais on ferait faire à cuba par exemple et je m'étais proposé d'ailleurs de chercher des fonds pour ça vous savez je suis alors ça n'évoquera rien pour personne mais je suis le président de l'association des arbres monumentaux martinique pour le développement des arbres monumentaux martinique c'est une c'est une association qu'on a créé notamment pour financer les oeuvres de laurent valère qui est un grand monsieur de puisque aujourd'hui les sculptures qu'il a installé à l'anscafard au diamant sont l'une l'un des hauts lieux du tourisme martiniquais c'est l'un des sites les plus visités après l'habitation clément au france roi donc j'avais proposé que je puisse prendre mais ce dossier qu'on puisse ériger une statue pour j'aime on a qui est pour moi le mérite largement malheureusement mais ça non on a eu des réunions qui n'ont pas tenu ça et puis finalement j'ai quitté le conseil municipal mais je ne désespère pas de faire dans un autre cadre cet hommage a normal aujourd'hui que une ville qui a quand même qualité est importé à l'honneur donc par j'ai mon âme qui ne sera pas dignement représenté il ya même pas il ya quand même elle rue il ya une rue j'ai de mon âme il ya un collège j'ai de mon âme d'accord des collèges j'ai de mon âme et parler dans le collège on pourrait avoir la statue et j'ai de moi ou même sur la place j'ai de mon âge jouer dans un dans un petit restaurant qui à l'entrée du bourg du marigot juste en face de la marina qui s'appelle le ghetto existe toujours qui existe toujours ou à ce jouer également timothé et voilà voilà et tous les musiciens de j'ai un des musiciens de gène mona bon donc avec eux on pourrait faire quelque chose et que j'ai cherché le financement qu'on fasse cette statue et je pense que c'est un beau projet qu'il faut pas passer à côté vous avez le maire de cette marie qui voulait ériger une statue au monde des es vous avez le maire du vauclé on a la place gène mona voilà vous avez le maire du vauclé d'où t'es originaire d'où est originaire il n'est vous clé de son vrai nom george nilis cam voilà exactement n'élicam n'élicam voilà je profite pour saluer marx son fils un qui viendra nous voir prochainement ici à atelenti nil cam qui a été également et qui est musicien et qui reprend le flambeau alors moi je bénéficie d'une chance extraordinaire max il s'appelle max mona maintenant il passe souvent le matin devant chez moi parce qu'il ya une rivière pardon il ya une rivière et le lui très calme il passe souvent chez moi devant chez moi en train de jouer de la flûte donc c'est extraordinaire comme papa ouais c'est extraordinaire une ressemblance troublante troublante je l'entends arriver de très loin il passe il va jusque dans les moraux de la rue mais on l'entend avec sa flûte on salue on le salue je sais que il regarde très régulièrement il était d'ailleurs on est sur paris on n'a pas eu l'occasion de le recevoir ici à atelenti mais voilà c'est parti remise alors vous avez pas répondu à ma question guy fendrina est ce que demain après demain dans 10 ans 20 ans 30 la martinique pourra s'autosuffire en production agricole et pas répondu à cette question mais écoutez ça dépendra de la volonté des élus ça dépendra aussi du développement je pense des coopératives agricoles alors on parle de coopératives quand on regarde moi je fais ce travail quand on voit un territoire comme le gros morne où on a des hectares et des hectares donc de verdure on pourrait planter au grand monde en plus c'est une zone qui est très irriguée à des rivières il peut beaucoup on pourrait avoir donc de grandes mais écoutez cette semaine le c'est très d'actualité le grand moment puisque vous en parlez je pense que vous le faites à bon édition le gourmand vient de recevoir une délégation de l'école songai c'est une école africaine qui cultive essentiellement avec des méthodes traditionnelles sans pesticides sans engrais etc avec une rentabilité qui est assez exceptionnelle ils ont eu un séminaire ou dans le cadre de cette école au gourmand pour voir justement comment ils peuvent installer des des agriculteurs avec cette vidéo alors je parle du gourmand parce que je connais un petit peu le secteur mais on parle du gourmand mais ça peut être aussi donc la forêt au nord de cette marie de marigot du lorrain donc on a une étendue on pourrait donc mettre en place donc des des chaînes de production pour nourrir tout un martinique alors vous savez au congrès des maires il ya eu précisément beaucoup de débats sur ces questions notamment vous avez entendu parler de l'appel de fort de france oui où nos élus réunis au congrès demandent de plus en plus de moyens et notamment le l'une des questions qui est au centre de ces débats ils disent que voilà si on veut faire de l'agriculture par exemple il faut qu'on passe par l'onf il faut qu'on appelle le parc naturel il faut qu'on appelle la diète il faut qu'on appelle le conservatoire du littoral et tout ça fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on voudrait bon vous avez ce sont des territoires qui appartiennent à l'état oui il faut le dire oui et vous avez aussi des beaucoup de terres qui ont été classés par l'état en zone n1 c'est à dire zone classée broisé protégé bon et là vous pouvez vraiment pas faire de l'agriculture bon donc je pense mais je pense qu'il ya il ya matière à réflexion d'abord et à faire et à faire ensuite merci merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous qui france guinard donc on rappelle votre ouvrage qui s'intitule un modèle collectivisme martiniquais voilà c'est là donc qu'on peut retrouver c'est tout dix aux éditions sitep sitep s-c-i-t-e-p donc aux éditions sitep n'hésitez pas mesdames messieurs merci à vous donc nos salutations à la martinique quand vous retourner et puis quand vous êtes de passage à paris ce serait grand plaisir on vous accueille ici à télé anti dans cette émission les invités de mac ou alors avec jean-françois saint rue avec d'autres invités permettez moi de vous remercier le même que toute votre équipe pour votre chaleureux accueil et un questionnement pertinent merci beaucoup merci à peggy ladeon pour cette réalisation merci à vous mesdames messieurs de nous avoir suivi que vous soyez au nord au sud à l'est à l'ouest donc de la france hexagonale que vous soyez sur free le canal 932 sur orange le canal 35 98 sur bouygues de canal 407 une émission que vous pouvez également retrouver sur daily motion youtube ou encore le facebook de télé anti voilà les invités de mike qui sera donc réalisé entièrement par jean-françois saint-louis merci à vous merci de nous avoir suivi et à très vite avec à l'autre invité ou d'autres invités sur le plateau bientôt